Bonjour et bienvenue. La majeure partie des quotidiens parus ce samedi ont mis en exergue les violences du 16 mars. Le journal du groupe Réoumi Network évoque les conséquences d'un jeudi noir, la jeunesse, une bombe sociale, l'économie du pays prise en otage. Du Gatsa Gatsa en pratique et le baptême de feu pour le nouveau procureur de la République, Abou Karim Adjop. Walf Quotidion s'interroge sur les violences politiques et titre « Qui gagne, qui perd ? » selon Abdou Khadr Sanoukou, le comportement de défiance n'arrange aucun camp. Vox Populi s'y met également et titre « L'heure des comptes ». Deux morts ont été enregistrés lors des manifestations à la Medina et au Parcel. Le triste bilan des manifs renchérit l'observateur à sa une qui décrypte le jour du procès aux pages 3, 4 et 5. Les forces de défense en mars, les FDS ont appris des événements de mars 2021, évoquent le dilemme cornélien de l'État et parlent du maintien de l'ordre à tout prix face au risque d'une image écornée. Pour Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, c'est délicat mais pas difficile. Le renseignement devenu mieux articulé et plus tranchant donne corps à des stratégies d'anticipation élaborées. Jour de chasse mis en relief en rouge. Un titre qui occupe la une du journal Le Quotidien qui informe que la traque des chasseurs épilleux est lancée. Le journal évoque également les scènes de guerrilla hier à Ziganchor. Traitement musclé, subi jeudi, enquête affiche, son coup, la difficile prise en charge. Interné à l'hôpital, le leader de PASTEF a du mal à récupérer. L'option d'une évacuation sanitaire proposée par Aluntine. Maître Clédor Cyrilli a été évacué en France. Les violences du jeudi font des vagues. Yann Amar entre dans la danse. Déjà deux morts comptabilisées et dit basta basta dans le journal LAS. Dans les échos, son coup s'attaque au premier président de la cour d'appel. Ses avocats ont saisi la cour suprême pour le dessaisissement de Amadi Diouf. Les raisons invoquées par les conseils du leader de PASTEF, Bambafal, accuse Souma en forme source A. Je cite, c'est moi qui l'ai recruté. Il a deux épouses. Il faisait le journalisme en même temps. Il avait sa propre chaîne, Medina TV, Nouvelle Vision. Il a été négligé dans l'ambulance de Souma Assistance. On lui a demandé s'il était un militant de PASTEF. Ils lui ont dit qu'il prenait en priorité les militants de Sanko. Il devait être opéré. Depuis hier, nous avons donné la question qu'il demandait. Aujourd'hui, nous sommes résolus à l'amener à l'hôpital principal. Il est décédé trois minutes après. Le journal Busby s'intéresse à la pratique de l'accouchement à domicile et barre à sa une. La peur au ventre. Reportage au village d'un guengueil. Absence de moyens de déplacement. Route chaoteuse pour les évacuations. Une jeune fille âgée de 19 ans témoigne. J'ai préféré accoucher à la maison pour ne pas contracter des dettes. Risques d'hémorragie, d'anémie et d'infection. Les belles-mères font croire qu'une brave dame accouche à domicile. Le journal Libération révèle une escroquerie foncière. Faux et usage de faux. Une tempête judiciaire à la mairie de Salih. Le maire Ousmane Gueye, la présidente de la commission domaniale Hayasen et Cheikh Malitba ont été arrêtés par la gendarmerie. Puis, déférés hier, après une médiation pénale, ils ont été libérés puis convoqués en début de semaine à l'origine de faux documents pour vendre en torrents situés à Salih-Joseph. Insécurité, malnutrition et crise alimentaire. Un autre sujet qui intéresse le journal Dakar Times. 10 millions d'enfants en danger dans le Sahel. D'après un rapport SOS Enfants publié aujourd'hui par l'UNICEF, 10 millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soit deux fois plus qu'en 2020, ont besoin de toute urgence d'une aide humanitaire, principalement en raison de l'intensification des conflits. Parallèlement, alors que les hostilités entre les groupes armés et les forces de sécurité nationales s'étendent au-delà des frontières, près de 4 millions d'enfants sont menacés dans les pays voisins. Du sport, enfin, pour terminer, record évoque la liste controversée de Sissé pour la double confrontation à Sénégal-Mozambique. Pour le quotidien du sport, stade 6 revenant, dont Mané, deux novices, 11 mondialistes, absent, le sélectionneur Alessissé a publié hier une liste de 24 joueurs pour la double confrontation contre le Mozambique, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2024. Dans cette liste, on note le retour de Sadio Mané, mais aussi les absences des cadres comme Édouard Mendy, Cheroukouyate, Ismail Sa ou encore Abdou Diallo. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques, très bonne lecture.